Ça va Eli ? Comment ça va ? On se connaît, on est rivaux. Bonsoir tout le monde, cette semaine je voulais vous parler de Movember, qui n'est en rien un événement autour du mouvement et du beurre, même si c'est une fête qui consiste à danser dans de la margarine perso, moi je signe, mais malheureusement existe déjà Noël, dont le principe, je le rappelle, de s'engueuler dans du foie gras. Non, Movember, c'est la contraction de November, novembre, et moustache, moustache, voilà. C'est poilu, pas hyper hygiénique et censé faire gentleman, le mot est forcément français. Je vous rappelle que dans les Looney Tunes, le personnage Don Juan de Pépé le Putois, c'est un Frenchie, voilà. C'est bien, ils nous ont bien cerné je trouve. Le glamour, le fromage, le elle dormait, je ne pouvais pas savoir, tout ça c'est super. Movember, c'est donc le principe de se laisser pousser la moustache en novembre pour sensibiliser au cancer masculin comme entre autres celui de la prostate. Moi non plus, je ne vois pas le rapport, je veux dire déjà, anatomiquement parlant, il y a une distance. Ou alors lèvre supérieure, prostate, c'est le même tendon, ce qui expliquerait pourquoi j'ai toujours un petit rectu quand mon slip me rend dans le... Allez, le glamour, le glamour. Movember appelé aussi novembre bleu, et oui, après octobre rose contre le cancer du sein concernant majoritairement les femmes, il fallait bien faire un mois pour les garçons, sinon vous allez encore chouiner. Vivement décembre jaune contre la cirrhose du foie, comme ça, ça touche tout le monde. Ah bah non, il y a déjà Noël pour ça, décidément. Mais au-delà des maladies spécifiques, Movember est là pour mettre en lumière la santé mentale des hommes. Et c'est vrai, si on y réfléchit bien, une moustache, c'est déjà un peu un appel à l'aide. Sur le net est écrit « Laissez pousser votre moustache pour susciter des conversations sur la santé masculine ». Alors moi, personnellement, si je me laisse pousser la moustache, ça susciterait davantage une conversation sur le fait que je ressemble à un acteur porno serial killer des années 70 que véritablement ma santé masculine. Et puis novembre, c'est déjà un peu triste comme période, si en plus on doit se parler cancer entre mariachis. Vraiment, je m'interroge. Non mais pardon, mais si c'est pour voir un Zorro et un Brassens version discount à la machine à café en train de débattre sur la taille de leurs testicules, ça ne changera pas des autres jours. Ils auront juste de la mousse de cappuccino et des morceaux de croissants dans leur rabat-signette portatif. Mais soit, montre-moi ta moustache, je te dirai comment est ta prostate. Alors ça donne quoi par chez vous ? Gérard Juniot, j'en ai choisi quelques-uns parce que je ne pouvais pas tout vous montrer. Alors, elle fut fournie, triangulaire, d'un brin profond. Oui, je parle de votre moustache. Impeccablement taillée, je parle toujours de la moustache. Et si populaire qu'avec, vous pouviez passer de l'ivrogne au collabo. Et de Ramirez à Rodriguez, il n'y a qu'un poil. Puisqu'avec Elie Semoun, on reste dans la flamboyance ibérique. C'est généreux, c'est offert, ça sent le touronne, le délire, le chorizo. C'est pilotairement abondant. Mathieu Jasseron, alors c'est plus timide, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas pourquoi je mets une photo de vous, puisque vous ressemblez déjà assez bien. C'est plus timide, mais c'est à recontextualiser, je dirais, après une vie religieuse. Pour quelqu'un qui a dû être rasé de près pendant 20 ans, j'imagine que la barbe de 3 jours, c'est dinguerie totale. Hérésie pileuse, c'est la folie. Ce n'est pas Jésus qui va vous juger, ça vous va très bien. Le 7e jour, Dieu se reposa, visiblement, après avoir créé les beaux gosses. En parlant de BG, Victor, vous c'est un chouïa plus triste. Jour à moustache ! Jour à moustache peut-être, mais pas la joie de vivre. Non, c'est vrai, mais belle prostate. Ouais, vous avez bien cerné le côté maladie de la campagne de com', c'est Tristoun. Et pourtant, c'est drôle, on dirait un adolescent, mais vieux, Benjamin Bouton, voilà, Frédineur Fiori. Voilà, à choisir, prenez plutôt soin de votre prostate. Voilà, donc désormais, on le sait, la moustache ne va pas à tout le monde, mais le cancer, ça ne va à personne. Alors, à défaut de vous la faire pousser, faites-vous dépister. Sous-titrage ST' 501